Donc je reprends, je disais que je saluais tous les personnes qui suivent cette émission sur Youtube. Enfin cette émission c'est live sur Youtube en rediff, merci à vous, je le fais pas souvent. Donc je vous salue, on est dans The Land of Pain. Et nous reprenons... Merci beaucoup François 1er pour ce don, donc ça je l'avais dit, on est bon. Et nous reprenons où nous en étions, c'est à dire au milieu de l'eau, sur une barque, avec donc à ma gauche Cthulhu aux yeux rouges, à ma droite Cthulhu aux yeux verts, et dans l'eau, une chose. Une chose qui mâche dans l'ombre, et donc a priori il faut que je me jette à l'eau pour rejoindre la grotte. La grotte qui est en face, un peu fort le son du jeu. Et on a de la chance, c'est que je vais pouvoir le régler pour vous. Est-ce que c'est mieux ? Je suis dans l'eau. Je suis où ? Mais pourquoi je suis très au fond de l'eau ? Enfin c'est quoi le délire ? Ça sent la poursuite. Bon allez je nage. Sans mon retour. J'aime pas du tout déjà. Est-ce que je peux accélérer cette nage ? Nage rapide, nage rapide. On va m'attraper les pieds, je déteste ça, j'adore pas, je déteste ça. Ah mon dieu, mon dieu, j'ai trop regardé dans de la mer, des choses comme ça, quand j'étais gosse, je suis traumatisé la vie. Je vais en face, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah ! Mais comment on peut éviter ça ? Est-ce qu'on est bon pour le jeu ? Pour le son. Le son du jeu est méga fort, vous aussi. Je suis assez d'accord. Je vous baisse le son. Est-ce que c'est mieux pour vous ? Voilà. Soit augmenter ta voix, soit baisser le son du jeu. On t'entend à peine, Gus. D'accord. Est-ce que là c'est mieux ? Mais je suis où là ? Pourquoi j'ai un écran tout noir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi le son ne veut pas baisser ? Je crois que j'ai un problème là, je suis hanté ce soir. Quelqu'un m'a jeté un mauvais sort. Non, c'est pas possible. Gus, le visage de la totale incompréhension que tu nous as fait est en juste épique. Dis-moi que quelqu'un en a fait un clip. Le son c'est nickel. Ok, t'es mort. Oui, mais je suis revenu. Bon, je charge à partir de là. On est bon pour le son. Le son est hock maintenant. Ce live est maudit, mais tellement. Bordel, le carburant, tout ça. Donc on va en face. Donc là, je nage vers la surface. Parce qu'on s'est enfoncé très profond. Allez. Je ne sais pas si je peux nager plus vite. C'est ça. Je ne vais pas me retourner quand même. Comment j'ai vite ce qui m'a... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de projet. Je n'ai pas de projet. Je n'ai aucun projet. Non, mais ne vous inquiétez pas. Pour le matos, pour tout ça, c'est la loi des séries. Il y a des jours comme ça où tout déconne. Je vais encore me faire becquer les fesses. C'est obligé. Alors, je ne suis pas dans la bonne direction. Je ne vois pas trop où on va. Il y a un truc... Je vais mourir à chaque fois au même endroit. Je suis déjà dans l'eau. Ce n'est pas cool. Mais je suis où ? Sors. Je m'enfonce là, non ? Bon, je ne sais pas. Je ne vois plus rien. Je ne sais pas où je suis. Remonte. Pourquoi je vous joue à ce jeu ? Ça déconne, mais n'empêche, je vais recevoir une carte graphique toute neuve pour faire de la promo. Oui. Non, mais là, ça déconne parce que j'ai fait du son et je pense que je vais falloir que je passe encore une matinée entière à essayer de répondre et corriger le problème. Merci à Mike qui s'est abonné. Merci énormément. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Deux morts, mais quand t'es pas les morts, ça ne compte pas. Là, c'est... Aidez-moi plutôt. Vous iriez où, vous ? Plus à droite, peut-être, tout de suite. Déjà, j'ai fait un saut. Surface. Je vais essayer d'optimiser ma trajectoire. J'ai sauté pour essayer de prendre de l'amplitude, partir de plus loin. Attendez, on pouvait allumer quelque chose. On pouvait allumer une lampe. On ne peut pas allumer la lampe, là. On ne peut pas. Mais cours ! Enfin, nage ! Il s'arrête. Je vais encore me faire becquer. Je pars plus... Non, ben voilà. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je m'enfonce ? Ce n'est pas sympa. Bon, là, on est mal. Mais non ! Mais non ! Pourquoi je tombe du bateau ? J'ai besoin d'aide. Salut des cas ! Merci beaucoup pour ton abonnement de 11 mois. 24 mois de problème technique. Toujours, j'adore. Bon courage. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des fois où ça se passe très bien. Vous ne retenez que le négatif. Tu n'as pas un jetpack. Non. Est-ce que vous avez une idée, une solution ? On ne va pas replonger pour remourir. Gusset de sucu, les lumières peut-être. Mais lesquelles ? Mais de quoi tu parles ? De quelle lumière tu parles ? Je les ai suivis, les lumières. Enfin, les lumières, les torches, là. Je suis passé entre les deux. Allez, regardez-moi un petit gameplay. Essayez de me trouver la solution. Vous me la transmettez. Parce que là, ce n'est pas possible. Alors, si ça se trouve, il ne faut pas aller en face. Il faut peut-être rejoindre cette statue de Cthulhu. Qui est là. C'est le truc le plus proche de moi. Ou alors, il faut repérer le monstre. Attendre qu'il s'éloigne. Est-ce que je n'ai pas une connerie à lui jeter ? Ah oui, donc, ma torche, elle est bien allumée. Ah, peut-être, j'étais de la lumière. Rilo dit vers une des têtes. Salut, Rilo. Tu es sûr de toi ? Ou est-ce que tu dis ça parce que c'est une intuition de ta part ? Est-ce que tu es sûr de toi ? Le jeu qui bug ? Non, je ne pense pas. Je me fais tuer tout à fait dans le tuyau. La bonne impression, dans le ponton, normalement, la bête ne t'embête pas. Peut-être la lumière. On tente son lumière. Saute. Je n'y crois pas. Ah là, c'est barbillon. Vous savez, comme les chats. Comme les poissons chats, elle est capable de te... Elle envoie un signal qui lui revient, comme les dauphins, comme les requins. Je n'aime pas ça. Les eaux sombres, comme ça, pour moi, c'est un calvaire. C'est un jeu vidéo, mais quand même. Là où tu es allé, ce n'est pas là d'où tu viens ? Non, pas du tout. Alors, si je m'enfonce dans l'eau, là, je vais halluciner. Pour le moment, ça va. Ça va. Ça va. Allez, tu me sors de là. Oui, c'est bon. Mais saute. C'était la torche. C'était la torche. Tout simplement. Je l'ai vu trouble, non ? Oui. C'est terrible. Est-ce que la musique peut s'arrêter ? Parce que, autant vous, je ne vais plus vous la régler, autant moi, je l'ai à fond dans les oreilles. C'est atroce. Attendez, je vais me régler le volume de la musique. Parce que là, je ne vais pas tenir. Je ne peux pas, là. Ça me hurle dans les oreilles. Alors, hop. Console. Voilà. Le son est où ? On va le mettre comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Celui-là, c'est supportable. On est reparti. Des bonnes qui disent « Oh, que j'ai trouvé où tu es en aiguë. Si tu es coincé, j'ai le passage. » Ça marche. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas seul. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas un jeu où je n'ai pas réussi à finir. Enfin, que je... Je crois que la plupart des jeux que j'ai fait, je n'aurais jamais pu les finir sans vous. C'est évident. Ah, ça y est, ça se calme. Ça fait du bien. Nous sommes dans une petite ruine. Playbend qui me demande. C'est RTX 2080 Ti que tu vas recevoir, Gus, du coup. Je crois. C'est... Sachant que j'ai une carte graphique qui est de qualité, là, mais qui est très en dessous. Ah, pour le coup, j'ai une motif moins forte. On va faire avec. André, merci beaucoup. C'est le bordel au niveau du son ce soir. Merci énormément pour cet abonnement. On est d'accord ? Je suis le chemin. Allez. On peut se baisser. On peut courir, d'accord. Je vais zapper les contrôles. Je vais voir par là, quand même. C'est un rocher. Suivons le chemin. On ne s'écarte pas. Oh, un obstacle. Non, je déconne. Un arbuste en plein milieu. On va s'enfiler dans ce petit passage, ce petit escalier qui monte. J'entends de l'eau. Ah. Qu'est-ce qu'on a, là ? Un lavoir. Une machine à laver. Anciennement, c'est dans ce genre de truc que se faisait la lessive. A priori, c'est un élément de décor. On dirait une petite crèche. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une crèche. C'est ce jeu-là, des graphismes de crèche. Oui, je suis en forme ce soir. Je dis beaucoup de conneries. Ne faites pas attention. Maison à droite. Petite lumière au loin, à gauche. Et peut-être encore une maison là-bas, au loin, en face, en plein milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Je propose qu'on aille à droite. Personnellement, c'est ce que je ferais dans cette situation, en vrai. Une tour. Allons d'abord... Cette maison. Il devrait y avoir quelque chose d'utile dans ce vieil-abri, mais c'est fermé. Quel dommage ! Il va encore falloir trouver une clé. J'ai l'impression que c'est un marécage. Je ne sais pas, on va voir. On va faire le tour. Portée fermée aussi, là. On va aller voir ce truc. Tranquillement, doucement. Fais attention. Welcome. Je patauge au milieu des... Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Quel est cet endroit ? Il semble qu'il y ait eu des sacrifices. Oui, on jette les corps violemment contre cette paroi hérissée de piques. C'est horrible. Ah, oui. Ah, mais oui. Des sévices en tout genre. La potence... En bref, je ne suis pas spécialiste. Ce jeu est fou parce que... T'as ça, voilà, tu vois, il se passe... Examine. Qu'est-ce que je dois examiner, là ? Wow, ce crâne est énorme. Ah oui, je n'avais pas fait gaffe. Ça n'a pas l'air complètement humain, effectivement. Ça a de grandes dents. La taille, on ne pouvait pas trop se rendre compte. Ça, non, par contre, il est normal. Mais là, on a effectivement un crâne surdimensionné. Je vais voir par rapport à l'autre. Ah oui. Là, on voit bien. On voit bien que les crânes ne font pas la même taille. Ça va vous ? Je suis un peu stressé. Merci beaucoup, André Précoupe, pour cet abonnement. Je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. J'ai trop fait de musique aujourd'hui avec le son fort dans les oreilles. J'ai le cerveau en compote. Allons voir plus loin. Alors là, il y a de la lumière. Des fouilles. On est sur un site de fouilles archéologiques. Une machine. Sans doute, c'est sans doute grâce à elle qu'on a le courant. Je ne sais. En fait, ce qui est fou dans ce jeu, et que je trouve pénible, mais finalement, ultra intéressant, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'on a à faire, en fait. Je n'ai aucune idée du projet du jeu, là. Faites voir. La vieille étable. La créature, la vieille étable. Il n'y a rien sur le truc dans l'eau. Porte. C'est bloqué. On ne peut pas l'ouvrir. Effectivement, il y a un cadenas. Donc là, je n'ai absolument pas... Enfin, en dehors du fait qu'il faut avancer et que... Peut-être... Je ne sais pas... Voilà. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. C'est une découverte horrifique, en fait, ce jeu. Je me casse. Je viens de voir quelque chose pop devant moi. Ça m'a fait peur. Ça faisait comme une brume noire. Alors, j'ai pensé, évidemment, à notre ami, le monstre, mais... Est-ce que ça va le refaire ? Est-ce que vous avez vu cette fumée noire qui s'est levée du sol ou je suis le seul à l'avoir vue ? Droit devant nous. Rassurez-moi. Titeuf qui dit, casse-toi. Je pense que Titeuf l'a vu aussi. La brume de Tanaïs, le retour. Alors, Tanaïs, ce n'était pas une brume noire. C'était plutôt une brume blanche, mais on était en infrarouge. T'es passé trop vite sur le site archéologique. Ah, tu trouves. On y retourne. Il y a peut-être des items. Des items de quoi ? Une clé. Alors. Clé. Une arme. Une arme, ce serait pas mal. Un crucifix. Une bible. Pour me protéger. A priori, le site n'est pas très grand et il n'y a rien. Allez, je continue. Prépare le cadeau. Ouais, pas convaincu. Je trouve le son du jeu très bas, du coup. Ok. Je vais le mettre à moitié. Ça doit aller mieux. Et moi, tu me diras. Aussi, je vais me l'augmenter. On va y arriver. Comme ça, j'entendrais mieux les notifs. Allez, j'avance. Assez lambiné. Il me semble avoir vu quelque chose au loin tout à l'heure, comme une autre maison. C'est peut-être le site archéologique. Je vais vérifier ça quand même. Bon, non. Je sais pas. Chelou, cet arbre. Avançons. À gauche, maison. On va aller voir. Oh, tu m'as fait peur. Oh, comment j'ai eu l'impression d'être attaqué. Soudainement, j'ai frissonné. Merci André Précup pour cet abonnement offert à Amandine. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ça m'a fait flipper. Je vais juste voir par là. Plus bas, on a encore un lac. Très grand bâtiment. C'est immense. La zone de jeu est vraiment grande. Un cabanon ouvert. Ça, ça te fait plaisir. Pour une fois qu'un truc est ouvert. Ah non, c'est pas un cabanon. C'est un... Comment on appelle ça ? C'est le mot du soir. À vous de jouer. Il faut trouver le nom. Une serre. Trop tard. J'ai trouvé avant vous. Je ne vous ai pas laissé le temps. Voilà, c'est une serre. Une petite serre pour les légumes. Ah, ça s'ouvre. Ça fait plaisir. Fermons la porte. Je vois serre popper sur le chat. Merci beaucoup. Merci à tous. J'avais trouvé finalement. C'est revenu. Burk, c'est dégueulasse. L'eau pue terriblement. L'eau stagnante, ça peut être horrible. On n'a pas le courant, mais on a le courant. Enfin, l'interrupteur ne marche pas. Tant mieux. Je n'ai pas l'intention de... L'armoire. Bonjour. Il y a un bourdonnement sombre là qui commence à monter. C'est pénible. Je ne vous ai pas dit, j'ai reçu aussi un nouvel équipement pour chasseur de fantômes aujourd'hui. Un truc tout simple, mais je suis très content de l'avoir reçu. Je ne vous le montre pas. Vous le découvrirez lors de la prochaine enquête. Bon, voilà. C'est un appareil. Enfin, ce n'est pas vraiment un appareil. C'est un instrument d'équipement de plus que je vais tenter pas d'utiliser. Mais on verra bien. Vous le verrez. Vous le verrez dans quelque temps. Bien que le village soit en ruine et beaucoup d'entre nous morts, nous avons décidé d'ignorer les avertissements du grand ancien et de poursuivre le plan. Heureusement, notre expédition a été un succès et nous sommes encore surpris d'y être arrivés. Cette machine a un pouvoir incroyable et nous a permis d'ouvrir le portail. Nous avions des combinaisons de protection pour nous protéger des conditions extrêmes. Mais elles étaient superflues parce que nous étions dans un monde semblable au nôtre. Il y a des signes d'une civilisation intelligente et la prochaine fois, nous nous éloignerons au port du portail pour explorer la zone environnante. Je n'ai pas tout compris. C'est moi qui fais ce bruit en marchant ? Oui. Frigo. Encore cet étrange objet. On dirait un symbole religieux ou un truc du genre. Je parle de quoi de ça là ? On dirait un petit planétarium. Il y a quelqu'un ? Première chambre. Encore ce petit buste de Cthulhu. C'est une autre de ces horribles statuettes. Je la trouve classe moi. La clé. On a une vieille clé rouillée. En général, vous le savez, quand on trouve un objet un peu clé justement dans le jeu, ça part généralement en sucette derrière. Une page. Les données obtenues avec notre voyage nous ont permis de comprendre la structure de notre univers. Il semble qu'il soit composé d'une section centrale et de deux extrémités symétriques comme si une partie était la copie de l'autre. Dans une extrémité, il y a notre monde. Celui que nous sommes en train d'explorer est situé à l'autre extrémité. Et tous les deux exactement à la même distance du centre de l'univers. Si cette théorie est vraie, ce monde pourrait être une copie d'une autre. Mais pourquoi le grand ancien nous a caché une telle vérité ? C'est un peu barré. Et pourquoi pas ? C'est une théorie qui se tient dans l'univers du jeu. Je pense que j'ai fouillé la maison. Donc là, je sors. Et là, ça va mal se passer. On est prêt ? Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt du tout. Ça souffle à ma gauche. C'est fini. Alors, on va où ? La première maison. On va être pourchassé, j'en suis sûr. On va retourner voir si on peut ouvrir la première maison. Ça m'étonnerait. Ça serait bizarre qu'on trouve une clé pour revenir en arrière. Mais bon, pourquoi pas ? Dans ce jeu, tout est possible. On y est. Porte. C'est bon. On y est. On réussit à avancer ce soir. Ça fait plaisir. Ça change un peu. Donc. Ce n'est pas très beau quand même, ce jeu. Une grande scie, un marteau. Très bien. Un établi, un atelier. Pas d'équipement particulier. Je ne vois rien que je puisse attraper. On va utiliser cette échelle. En avant. Mais. Une brouette. Des meules de foin. Des foins, quoi. Chaîne. C'est exactement ce qu'il me fallait. La chaîne de tronçonneuse, ça pourra peut-être être utile. Personnellement, je ne vois pas à quoi. Ces bloqués ne pourront pas l'ouvrir. Nous avons la chaîne de tronçonneuse. C'est quoi le projet de la tronçonneuse ? Alors. Attendez. Est-ce que, chers amis, tu dois trouver quoi dans les maisons ? J'en sais absolument rien, Titeuf. Je ne sais absolument pas. Je trouve ce que je trouve, en fait. Ce jeu ne donne aucune indication sur ce que je vais faire. On n'apprend que des choses qu'on a découvertes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un jeu très bizarre. J'ai du mal à apprécier ce jeu. Bientôt fini pour ceux qui le connaissent. Enfin, c'est la super souris qui est en souffrance. Aidez-le, s'il vous plaît. Répondez à sa question. On va retourner voir là. Non, là-bas. Moi, j'aimerais voir. Est-ce que ce n'est pas là que je dois utiliser la chaîne ? Bon, écoutez, j'ai une chaîne. Je vais avancer. Je vais aller jusqu'aux autres bâtiments qu'on voit plus loin. Il n'y a pas un objet à prendre dans cet atelier. Jaune dans le coin. On va retourner voir. On va s'en assurer. Tu as eu l'impression. On va vérifier. Jaune dans le coin. Ça, là, non. Ça, là, non plus. Non, vraiment. Là-dedans. Non, vraiment, je ne vois pas. Non, non, il fallait trouver la chaîne. Dont je ne saisis pas l'utilité. Salut, Chapmic. Merci beaucoup pour ce réabonnement. Le live était mute. J'ai été... J'ai raté une heure. Ah, merde. Tu as cru que j'avais une panne de son depuis tout à l'heure ? Pour son premier qui dit que quand dans les jeux, c'est calme, ce n'est pas bon. Je suis d'accord. Mais moi, j'aime bien. Ça fait du bien, un peu de calme. Oh, j'ai mis les pieds dedans, cette dague. Je pense que c'est du sang. C'est soit du sang, soit du jus de betterave. L'option 2 me paraît la plus... Non, c'est la première option me paraît la meilleure. La meilleure. C'est bloqué, on ne peut pas l'ouvrir. Vous êtes sérieux ? Ah, on peut descendre par là. Parce que là, je n'ai pas de clé. J'ai juste une chaîne. J'ai une chaîne de... de scie. Ah, mais voilà. C'est une scierie. Tronçonneuse. Oh. Chers amis, le jeu devient intéressant. Je vais avoir une arme, et c'est quoi ? C'est une tronçonneuse. Oh. Parfait. J'ai monté la chaîne sur la tronçonneuse. Maintenant, je peux l'utiliser. Ils sont sérieux ? La musique est chelou. Est-ce que je vais devoir tronçonner un ennemi lugubre ? Non. Il faut juste que je tronçonne une porte, peut-être. Ah. Non, on ne me fait plus ça. Rilo, merci beaucoup. Mais tu m'as fait peur. Il y a bientôt un an. J'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec Monsieur ZX et lui poser plusieurs questions sur une de ses passions de la musique. Et je voulais le remercier. Je n'ai pas le message en entier. Je suis deg. Merci beaucoup encore. Oui, allez voir sur la chaîne de Rilo l'interview qu'on avait fait. Et j'étais très content aussi de te rencontrer. Merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité que tu m'as donné de parler un petit peu de la musique. J'espère que toi, tu vas bien. En tout cas, merci énormément, Rilo. Alors, je n'ai pas le message en entier. J'ai oublié de régler. Oh, je suis en dessous de tout. J'essaierai de régler ce problème la prochaine fois. Donc, je pense que la tronçonneuse va juste nous servir à couper la porte. J'ai quand même fouillé les lieux. Un peu plus. Oh ! C'est horrible. C'est horrible. Non, mais franchement, si le jeu m'a imposé d'aller chercher une chaîne de scie juste pour ouvrir une porte... Ah non. Gus, j'ai un message pour toi. Arrête de crier pour appeler les fantômes dans toutes tes vidéos. Oui, alors, c'est... Iso, merci de me le dire, mais c'est prévu. Il faut vraiment que je me fasse violence, que je parle doucement. Je n'ai pas besoin de hurler. Je le sais. Il faut que je le fasse. Je vais faire l'effort. Vous allez voir, c'est... J'ai beaucoup réfléchi à... Voilà, je me remets beaucoup en question dans mon travail et vous verrez que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi à beaucoup de choses et que ça en fait partie et que je vais essayer de faire un effort sur certains aspects de mes interpellations pendant mes enquêtes. Parlez moins aussi. On va retourner voir là, peut-être que j'ai un truc à découper. Quoi que non, alors... Ah ! Est-ce que je n'aurai pas un truc à découper là où il y a les massacres ? J'ai la tronce ! J'ai la tronce ! Mais pourquoi je couperais un truc ici ? C'est ça que je ne comprends pas, ce jeu est fou. Vous savez, je l'ai dit. Ah, on n'a pas été plus loin tout à l'heure. Peut-être parce qu'il faut que je... Je pensais que je dois aller par là. Je ne sais pas où je vais. Pourquoi pas, après tout. Il y a une toute petite... Non, quoi ? Ce n'est pas possible. Il y a un autre site de fouille. C'est le même site ? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je suis parti dans l'autre sens. Ah, peut-être. Peut-être que c'est possible, je ne me rends pas compte qu'il me faudrait une carte. Ça me paraît bizarre. C'est pour ouvrir ça ? Non. Le jeu va commencer à me rendre dingue à nouveau. Donc on est revenu là. Est-ce qu'on va vérifier si c'est bien le même endroit ? C'est peut-être une autre zone de... Mais non, c'est la même. Ça ne me paraît pas possible techniquement d'être revenu sur mes pas. Là, c'est d'où j'arrive. Je n'ai pas de raison de revenir en arrière. On va aller voir. Il y a Mzo qui dit que c'était trop facile. Mais oui. J'ai cru à un moment que j'allais être plus fort que le jeu. Mais non. Le jeu est plus fort que moi, toujours. Le jeu te surprendra toujours, ce jeu est bizarre. Quoi pourrait bien me faire une tronçonneuse ? A tué le profond ? Je reviens pour le buter ? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez une idée ? Dans une heure, tu arrêtes, j'en ai marre, je tourne en rond. Non, non. Regarde, la dernière fois, j'ai continué. Et pourtant, on tournait en rond. Mais bien. Non, mais je suis d'accord. Ce jeu n'est pas exceptionnel. Mais il est intriguant. Il se dégage quelque chose de ce jeu que je ne peux pas expliquer. Il y a un côté brut. Sans concession, un peu simple, mais... Attendez, il y a un truc là, non ? Non, pas vraiment. Simple, pas... Mais qui... Voilà, je ne sais pas. C'est une sorte de défi horrible. Que j'apprécie. C'est une nouvelle maison ou c'est l'autre, celle-là ? Merci beaucoup, Kagali, pour ce don et ce petit bout. Un petit bout qui n'a pas bien marché. Mais c'était très gentil de ta part. Merci énormément. Qu'est-ce que je suis censé ? Ne tombe pas dans l'eau. Ah, il y a un chemin qui part par là. On est sauvés, j'ai trouvé. Merci beaucoup, Blazerio, pour cet abonnement. Merci énormément et bienvenue à... Oh, fuck ! Oh, il faut que je vous fasse un dessin. Non, je déconne. Pas à chaque fois. On l'a vu de profil. Il laisse une traînée vers lui. Le monstre fait la course. On va retomber dessus. Mais j'ai la tronçonneuse. Donc ça veut dire que la scierie en bas et tout, c'est juste fait pour trouver une tronçonneuse. Ça dure 5 minutes et on voit cet endroit là en bas. La cervicassa, j'y crois pas. C'est pas possible. Merci beaucoup, Anxilote, pour ces 100 bits. Merci énormément. Alors, on a du bois là. Est-ce que je vais faire des petits rondins ? Je peux pas passer. Trop étroit. Le fantôme, le monstre qui prend le chemin, le chemin adjacent. Mais c'est comique quand même. Ah, on est de l'autre côté. Je pense. Là, on a des rails. On est de l'autre côté de la scierie. Il est là. C'est pas sympa. Là, ça va pas s'ouvrir. Non, ça aurait été trop facile. Je suis mort. Ça me semble inévitable. Je vais aller par là. Je sais pas pourquoi. Il y a de la lumière. J'y vais. Bon choix ou mauvais choix ? Bon choix. Grotte, grotte, grotte. Enchevêtrement. Ben, coupe. Ah. Ah, bon choix instinctif. Bon choix instinctif. Oh, vas-y. Oh, oui. Oh, je défonce tout. Oh, mon Dieu. J'ai réveillé les grenouilles. Yes. C'est quand même un jeu comique, quoi. Le trou du premier coup. La tronçonneuse. C'est quand même... Là, ce jeu est bizarre, quoi. La tronçonneuse était prévue juste pour couper un tronc d'arbre, quoi. En cinq minutes, parce qu'il est poursuivi par un monstre. C'est énorme. L'instinct de survie, mais c'est ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? J'arrête pas de m'arroser. Je vois vraiment plus rien sans lunettes. C'est flippant. Alors. Alors, vers chez moi, on a un peu ça. C'est-à-dire, les grenouilles, le soir, c'est même pire. Merci beaucoup, Mégane, pour l'hébergement. Et merci à Spare l'étoile pour les 100 bits. Merci énormément. Oh, on les voit fuir dans l'eau. Petite. Je suis sûr d'avoir vu une grenouille partir par là. C'est pas vilain, vilain, quand même, par moments. Le jeu peut être beau. J'aimerais bien voir une grenouille. Je l'ai rêvé, ou quoi ? Je l'ai rêvé, ou quoi ? Et donc, vers chez moi, il y a des mares, et il y a beaucoup de grenouilles. Comme ça. C'est... En cœur, pendant des heures. C'est assez dingue. Je crois que j'ai rêvé ma grenouille. Comme quoi, le son. Bon, je continue tout droit. Un peu de lumière. Je vais essayer de suivre ce qui ressemblerait peut-être à une route, mais je ne suis pas convaincu. Là-bas. Ah, si, je ne l'ai pas rêvé. Ah, je l'ai rêvé. Ah, il est... Il est... Il est de la grenouille. Je ne mets pas le temps de l'admirer. Vous avez vu la grenouille ou pas ? Ou alors, je deviens fou. J'ai vraiment vu une grenouille à mes pieds. Avant que la bête ne me pourchasse. Bon, ben, je sais d'avancer, en courant. Est-ce qu'elle m'oublie ? Je ne sais pas où je vais, là. Par là. Donc, je vais me repérer aux lumières. Elle est courte. Je ne sais absolument pas où je vais. Avec un vilain sentiment de tourner un peu en rond. Mais c'est immense. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est quoi l'intérêt, là ? Me faire courir comme ça. Je vais me perdre. Non, c'est bon. Pour le moment, je crois que je m'en sors. Ou alors, je tourne en rond comme un con. C'est possible. Est-ce que vous pensez que je tourne en rond ? Il me faudra un repère. Rocher gauche. Gros rocher à gauche. Allez, cours. Ne t'arrête pas. Est-ce qu'on a vu la grenouille ? Oui, vous l'avez vue. On va vous en partager même sur le chat. Mince. Je me suis perdu. Non, c'est bon. Ça n'en finit jamais. Allez. Là. Mais dépêche-toi. Il s'arrête. C'est pas vrai. J'en peux plus, là. Je sais pas si je suis pas en train de tourner en rond. J'ai pas le choix. En même temps, je peux pas m'arrêter. Je suis pourchassé. Oui, quoi. Je tourne en rond. Non, je tourne pas en rond. Regardez. Eh ben là, rentre. Cache-toi. Éteins la lumière. T'as pensé que ça va marcher, ça ? J'aime vos messages. Rilo. Va dans l'eau. Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux que je vais dans l'eau ? Allonge-toi sous l'eau avec une petite paille dans la bouche. Ah, mon Dieu. Et alors, j'aime bien aussi. Tu tournes en rond, Gus ? Mais non, en fait. Regardez, je suis arrivé jusqu'à une maison. Merci beaucoup pour tes 100 bits, Blockycraft. Merci énormément. Nous sommes là. Je rallume. On va se faire discret. Ça pue. Oh, mon Dieu. Il y a des os et des restes humains parmi les ordures. Hug. La puanteur est insoutenable. En tout cas, cette petite cabane m'a sauvé la vie. Est-ce que j'ai quelque chose à y faire ? Je ne vois rien de particulier. Ah, c'est le pays du crapaud. On va faire le tour. Il y a des grenouilles. On les voit sauter au loin. Qu'est-ce que je fais maintenant que je suis dans la maison au milieu des marées ? Je pars dans quelle direction ? Là ? Allez. Oh, non. Ah, je peux passer par là. Donc, j'entre dans une zone interdite. Là, il y a une petite ruine. Oh, non. Mais non. C'est bon, là. C'est la suite. Et cours. Ah, putain. Il est face à moi. Oh, j'ai flippé. D'accord. Donc, en fait, on... Éteins la lumière. Tu te caches. Tu te caches. Ah, mais non. Mais je n'avais pas vu au sol. Regardez cette quantité de cafards. Non, c'est des fourmis. Il y a beaucoup d'insectes. Il y a beaucoup de monde qui vit là. Et je n'avais pas vu. Oui, c'est des squelettes. C'est atroce. Donc, on reprend. Donc, je passe la porte. Et je rush. Elle est où le truc ? Là. Il m'attaque de face. C'est ça ! J'en ai un peu marre. Je suis un peu démoralisé, là, sur le jeu, là, quand même. Je suis un peu démoralisé sur le jeu, là, quand même. Parce qu'il arrive de face. Et je ne suis pas sûr de devoir aller là où je vais. C'est chaud. Merci, Yann Zodès, pour ce réabonnement de 21 mois. Merci énormément. Merci à tous. D'être aussi... Ah, le terme m'échappe. Nouveau mot à trouver. Fidèle, comme ça. C'est très gentil. Merci à tous. Qu'il arrive de face, on va partir à gauche. Je vais essayer de le contre-caresser plan. Maintenant, on va essayer de rejoindre le chemin. On va bien le retrouver. Je pars à gauche dès que possible. Je te Profile. Mes ruines. Je te remercie sur le chemin. Quand même. Mais non, mes cours. Je mets souffle, en plus. Là, il y a une vieille ruine. Là. Non Ah bon J'ai cru que j'avais tourné en rond Je crois que j'ai tourné en rond Mais non C'est pas vrai J'ai tourné en rond Là j'ai vraiment tourné en rond On recommence C'est pas possible Je vais partir à droite Attends Vous avez vu la grenouille ? Euh c'est pas Ça a changé ? Ah oui non c'est là Je pars à droite cette fois Ah il va peut-être plus être là Ce serait trop beau Non je vais tout droit Un peu à gauche peut-être Je sais pas où je vais Ah là Nouvelle ruine C'est une espèce de slender Lumière saute ! Ah on est sorti du truc Bon bah c'est gérable finalement J'ai eu un petit moment de découragement Je vous le cache pas Vous l'avez peut-être ressenti Un petit moment je me suis dit non là Là ça va être chaud Et en fait ça passe J'espère que vous passez une bonne soirée Space City ce jeu est fou Mais oui Mais oui ce jeu est fou C'est ça que j'aime bien Chez ce jeu C'est qu'il est un peu dingue Bon peut-être à t'arrêter de courir un peu Ah ce portillon ne s'ouvre pas Un mot On m'attendait On m'a laissé une lettre Alors nous avons entrepris Une nouvelle expédition Et cette fois Nous irons plus loin Pour explorer la zone environnante Sur la base de mes théories De nos théories Nous nous attendions Bonsoir Mathis Le Snoop Merci énormément pour ce don Bientôt les 500 subs Gus bravo Et bon courage pour la suite du jeu Merci énormément Alors non parce que oui Il faut que je le remette à jour Le chiffre des subs n'est pas à jour On doit être On doit être bien en dessous On doit être à 250 subs en fait Moitié moins Peut-être 300 grand max Ce qui est déjà énorme Et c'est vraiment génial Mais d'ailleurs merci à tous les abonnés Surtout que je ne fais pas une grosse quantité de live Et je m'en excuse Ça reprendra dès que possible Un peu plus régulièrement Ça reprendra surtout Quand j'aurai Un vrai bureau Pas dans la maison Et où je puisse vraiment faire des choses Plus tranquillement J'ai hâte Je ne sais pas quand Ce sera peut-être dans quelques années Mais ça arrivera Sur la table de nos théories Nous nous attendions à arriver A une copie de notre monde Mais ce n'était pas comme Nous le pensions Bien que ce monde soit très semblable au nôtre Il a des différences essentielles Comme nous le supposions Il y a des humains Mais ils ne sont pas comme nous Ils appellent leur planète Terre Et il semble qu'ils ignorent l'existence du grand ancien Ceci nous a bouleversés Alors attends C'est les mecs qui sont venus chez nous Et c'est nous le monde parallèle Le monde parallèle Leurs technologies sont très similaires au nôtre Et les objets que nous avons pris le démontrent Pendant la prochaine expédition Nous enlèverons un individu pour l'examiner Mais ce ne sera pas facile S'il nous découvre L'opération entière sera compromise Complètement fou Encore une porte fermée Toutes les portes sont fermées Tout le temps Des rails J'observe bien parce que Et je vais où maintenant ? Je suis arrivé là Je suis très content Et... Attends Bon Je ne dis pas que je revienne sur mes pas Parce que là Là c'est décourageant Et alors Est-ce qu'un détail m'a échappé ? Avez-vous Vous Vu quelque chose ? Petite espéritiste C'est nous le mec enlevé du coup Ah mais oui Mais c'est ça Ça est Sky qui dit C'est toi leur cobaye Exactement Oui alors on a aussi Half-Life En cours Qu'on reprendra Dès que j'aurai Vraiment réussi à guérir De mon... J'ai un problème au bras J'ai une vilaine Je ne suis pas en phase Ce soir J'ai vraiment un problème De... De... De mémoire des mots Là je dois être fatigué Tendinite Bon bah là je sais pas C'est un peu vrai Tendinite la semaine dernière Non mais elle remonte à... Il y a déjà deux mois Ça fait deux mois Je me suis fait mal il y a deux mois Et à chaque fois que je fais un effort avec le bras Ça revient Et donc récemment J'ai... J'ai élagué des... Un peu élagué des arbres Et j'ai surtout taillé des haies Et je me suis fait... J'ai eu à nouveau mal quoi Et à chaque fois que je fais un effort un peu important avec le bras droit Et bien j'ai des douleurs qui passent pas C'est un vrai problème Ah il y a un chemin là aussi On va y aller Non mais non c'est la même chose Euh... Bon bah je ne sais pas Je reviens sur mes pas pour le coup C'est quand même dommage Il est dur le jeu Ouais Grimpe sur les rondins Ouais en fait tout bêtement Je pense que je peux sauter Merci des mounettes Des mounettes Suite code des mounettes Grimpe sur les rondins Là On est passé Merci Comme quoi parfois les choses les plus simples sont les plus compliquées Surtout pour moi Donc là ou là On va aller là où il y a de la lumière Je vais manger un train Tu vas voir que j'ai mangé un train On va allonger la paroi Ah Un peu de lecture Le marais Je ne sais pas si je peux le définir comme étant humain Mais ces créatures ont vraiment ouvert un portail sur la terre Et je l'ai traversé L'étrange individu que j'avais vu au début est sûrement un habitant de ce monde Entre autres ces créatures vénèrent un dieu terrible Qui les a punis pour m'avoir... Pour n'avoir pas respecté ma volonté Sa volonté Je ne pourrais jamais croire à tout ça Si je n'avais traversé moi-même ce portail Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi ? Est-ce qu'il m'attendait ? Probablement qu'il voulait me kidnapper et m'examiner Je dois trouver la machine pour essayer d'ouvrir le portail Et m'en aller vite d'ici Tout le monde doit savoir ce que j'ai découvert Ça changera tout Eh bien on a enfin un vrai objectif Réussir à s'enfuir Et révéler au monde entier ce que j'ai découvert J'ai juste passé pour un taré Merci beaucoup Mats Pour ce don Merci énormément Salut à toi Guillaume Après 10 jours à l'hôpital militaire Dans un état pas terrible terrible C'est le moins qu'on puisse dire Bien content de se reçure ici Soutiens ta famille Courage Alors malheureusement je n'ai pas ton message entier qui s'affiche En tout cas merci beaucoup Désolé pour toi J'espère que ton séjour à l'hôpital Bon j'ai imaginé que ce n'était pas évident Mais alors est-ce que c'est lié au Covid-19 ? J'espère pas J'en sais pas Il n'y a pas de Il n'y a pas de meilleure raison d'aller à l'hôpital qu'une autre Mais écoute Bon courage à toi surtout Et merci énormément pour ce don Merci beaucoup Et très content que tu sois parmi nous ce soir pour le coup Allez Nitrac qui raconte la partie Et la petite Lola Et après il a perdu la grenouille Alors il a cherché la grenouille Alors il a pataugé dans les marées Et il a retrouvé une grenouille C'est énorme C'est vrai que ça pourrait se résumer à ça Ce sont mes propres missions Franchement si il y a un train qui arrive je suis dégoûté Je le sens tellement C'est bloqué on peut pas l'ouvrir Je me sens tellement arrivé le coup du train Après je me dis est-ce que les développeurs du jeu ont eu la capacité d'intégrer un train Je suis pas convaincu Ils l'ont fait Bordel il arrive d'où Ça s'ouvre pas Ils ont intégré un putain de train Ils ont fait un train Ils ont intégré un train Mais cours Non Ils ont fait le train le con On a notre réponse J'avais un gros Un gros Un gros doute Mais ils ont assez inséré le train Ah zut Faut courir alors peut-être Parce que là c'est fermé Bon on s'interpelle pas sur les portes Je cours Je rush je m'arrête plus On va le tenter à la course J'ai un gros doute Il doit y avoir un truc à faire Allez t'es presque T'es presque Mais cours Il cours pas Ah quand t'es tiens Oh je t'ai passé Je t'ai passé Je t'ai passé C'est pas vrai je t'ai passé Il a fatigué sur la fin Il a ralenti Mais cours Mais cours t'arrêtes Il s'arrête Pourquoi il ralentit comme ça Bon Je comprends pas Voilà faut que je commence que maintenant à courir C'est ça qui me manque Donc il faut En fait je me suis mis à courir Réellement qu'au moment où j'entends le premier klaxon La première Je sais pas comment on appelle ça Sirène Voilà Comme ça je pense que j'aurai les derniers mètres en course quand même Ah j'ai un doute Allez alors Est-ce que quand on entend ça Il faut pas revenir sur nos pas plutôt On va essayer Je vais tenter dans l'autre sens C'est con Mais peut-être Non c'est con C'était con C'était pas ça Salut Axilote Merci beaucoup pour tes 100 bits C'est très gentil Le train du karma Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai aucune raison que le train se venge Faut pas sauter Je suis mort Ah fallait aller sur la gauche Ils ont modélisé un putain de beau train Avec plein de wagons Il fallait aller à gauche C'est bon on est passé Alors pourquoi à gauche ? Pourquoi à droite ça marchait pas ? Je sais pas On est passé Wow Un train Voilà On m'aurait dit Tu eras un moment Tu dois éviter un train J'aurais pas cru J'aurais pas cru une seule seconde Ça n'a aucun sens À droite ou à gauche ? Où est parti le train d'ailleurs ? J'en sais rien J'ai pas regardé Tout droit je crois Moi je sais pas où je vais Voilà une fois de plus On sait pas où on va C'est chaud Bon on va aller par là T'as un train qui arrive dans l'autre sens Je ne répéterai pas une telle expérience Je ne vais pas là-dedans Ok c'est sage de ta part Moi j'y allais Donc on va prendre l'autre voie J'ai flippé Merci Axilote pour tes 100 bits La revanche des développeurs Oui c'est ça Alors Qu'est-ce qu'on a là ? Château d'eau Ça save On peut monter Musique flippante Lumière rouge Du bois Ah mais il est là le train Il y a peut-être un pilote C'est une gare Est-ce qu'on peut entrer là ? C'est fermé Évidemment Quoi ? C'était quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui j'ai entendu un bruit C'est vrai Je ne sais pas ce que c'était Est-ce qu'on peut entrer là-dedans ? Oh putain Tout est tout le temps fermé C'est pénible Il y a quelqu'un ? Oui Tableau électrique Ici je peux réactiver le courant de la gare Mais j'ai besoin d'un levier On cherche un levier Encore fermé Pour trouver le levier Il va falloir trouver une clé Qui va nous permettre de trouver Je ne sais pas Un coup pour ongles Qui va nous permettre Oh merde Un levier Oh mais le train Il y a forcément un conducteur Et si on n'a pas C'est encore pire C'est vraiment flippant Je ne peux pas interagir avec le train Ah Est-ce que je peux entrer là-dedans ? Oui Ça tremble Ah oui Ça me fait ça à chaque fois C'est la manette Qui déconne On va visiter les wagons On va visiter les wagons On ne sait jamais On va peut-être trouver une manivelle Enfin un levier Pour le moment je ne l'ai pas Je ne le vois pas Là il y a quelque chose par terre C'est des briques Du bois Je ne sais pas Il ne faut pas grimper Non Je suis concentré Parce que je n'aimerais pas Rater quelque chose Il ne s'ouvre pas ça Interrupteur Rien à faire Il n'y a pas de courant Donc je rétablis le courant Avec un levier Et je m'occupe de l'interrupteur Là on a une vieille Un vieux wagon Ah là ça sent bien Ça ça sent la zone à vieux levier On va faire les poubelles Je cherche un levier Tout pourrait faire levier là non ? Ah voilà Page Ah on va trouver là le levier Je pense J'espère Heureusement que j'ai réussi A m'enfuir Du laboratoire Où j'étais prisonnier Mais où est-ce que je suis ? Je ne reconnais pas ce lieu Ces créatures étaient horribles Elles paraissaient humaines Elles paraissaient humaines Mais elles ne peuvent pas l'être Leur peau rugueuse Et leurs yeux totalement noirs Était terrifiant Je les ai vus pratiquer Des rites terribles Pour un dieu monstrueux Dont ils semblent terrifiés Certains sont plus grands Que les autres Et semblent avoir Une autorité supérieure Et ces statues Représentent des monstres Avec des tentacules Il y en a un Au cimetière aussi Je couperai le courant De cette vieille gare Pour la plonger dans les ténèbres Afin de pouvoir me cacher Ils ne doivent absolument pas me trouver Mais moi je veux le rétablir C'est ça non ? D'accord Là on a un énorme Alors peut-être Je vais trouver ici On a l'électricité Là aussi Où est-ce que je vais trouver le levier ? Moi j'aurais bien trouvé là Le problème c'est qu'il y a la note Ça va faire beaucoup trop de choses À trouver Les développeurs On dit non attends On a mis la note On ne va pas foutre le levier Au même endroit Ce serait dommage Ce serait trop simple Et effectivement Ils ne vont pas avoir mis le levier Au même endroit Ça aurait été trop beau Dommage 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 On n'a pas vu de levier On est d'accord Alors on en est où ? Un 10 c'est pas là Je m'en doute bien J'aime un doute Merci beaucoup Factor De t'être abonné C'est très gentil de ta part Merci énormément Et bienvenue Si c'est la première fois Que tu es avec nous Si ce n'est pas le cas Merci énormément Pour ce geste magnifique Faire le tour par la droite Régulièrement des petits bruits Dans les buissons C'est flippant Qu'est-ce qu'on a là ? Tout est fermé Tout est fermé C'est pénible Donc on est de retour Au panneau électrique Bon Je vais devoir fouiller Plus sérieusement Alors attendez Là on a des déchets Je ne peux pas enlever cette tôle Portes qui ne s'ouvre pas Est-ce qu'il est là ? Je ne vois rien Là il y avait quelqu'un Tout à l'heure C'est fermé Je trouve ce qu'il veut Il doit y avoir un moyen pour entrer Ouais il doit y avoir un moyen Ah attend Cette fenêtre est restée ouverte Je ne crois rien pour y arriver Si je veux entrer dans la tour Voilà Merde Je suis trop petit Ouais quand même Ah oui non c'est vraiment Je suis trop petit Il faut que je trouve une caisse Une caisse supplémentaire Ils ne vont pas l'avoir mis Là je ne peux pas grimper Le long du poteau Il faut vraiment que je trouve Une caisse supplémentaire Alors celle-là Que je la Il faut trouver quelque chose Pour grimper J'en peux plus Je m'en doutais un peu Et bien là il y avait une échelle Non ? Pseudo échelle Je vérifie là Dans mes souvenirs Je n'ai rien vu Qui puisse m'aider Je pense qu'une simple caisse suffirait Il va falloir que je refasse tout le tour Ah bah là Parfait Mais non Qu'est-ce que je fais ? J'ai la caisse Ah oui alors j'avance beaucoup moins vite Ah oui alors j'avance beaucoup moins vite Voilà je me suis fait des escaliers Mais j'y arrive pas mieux Merde Il faut d'autres caisses Non mais ils sont sérieux Ah encore ? Non Il faut que je trouve d'autres caisses Bon on y va Mais heureusement vous êtes là J'imagine là Qui fait ce genre de jeu Sans le faire en live Seul et sans aide Personne fait ça On est obligé de refaire tout le tour Oh tu cours hein Tu saoules là Bon allez je ralentis un peu le pas Alors Est-ce qu'on a pas une caisse qui traînerait ici J'ai pas le souvenir d'en avoir vu On va quand même faire le tour correctement On sait jamais Merci beaucoup Elvia Pardon Merci beaucoup Elvia Ah c'est marrant Ça me fait penser au prénom de ma fille Qui s'appelle Elvia Elvia merci beaucoup Pour ce 24ème mois d'abonnement Gros bisous Là Oh merde mais c'est loin Je vais pleurer Je suis à fond hein Je peux pas aller plus vite Profitons-en Euh Euh Ramenons la caisse Mais si on trouvait la caisse suivante J'ai cru lire que Enfin quelqu'un a mis Trois Des mounettes peut-être A parler de trois Trois caisses J'en ramène déjà deux Deux ça me paraît largement suffisant Bon ça va La zone me paraît moins grande Finalement petit à petit Mais là le saut me paraît pas Enfin Ouais c'est quand même C'est haut Merde Il faut vraiment une troisième caisse Non J'en peux plus La gémité est vraiment pourrie Attends Ok bon on va chercher Un troisième élément Troisième Troisième endroit Avec la première Je sais plus où je l'ai trouvé Par là J'ai trouvé où la première caisse Là Bah non Donc la troisième Elle doit être un endroit J'ai pas cherché On va faire le tour par là Evidemment c'est fermé Ça aussi Je peux pas y aller Bon bah bravo à tous ceux Qui sont encore là devant ce live Je porte bien son nom Et c'est un live de la douleur J'aurais pris des planches Comme ça J'aurais pris des planches J'aurais pris des planches Comme ça moi Qu'est-ce qu'il se passe Je bug Je suis rentré là J'ai rien vu Là Ah là Trouvez nous avons la troisième caisse Vite Après on va aller se coucher J'en peux plus Le jeu Mais en fait on fait que des jeux Qui me finissent Il y a un train qui arrive je crois Ça vient d'où ce bruit Je sais pas Voilà notre escalier est fait Allons-y On est passé Quoi Je crois que quelqu'un s'est jeté Je crois que quelqu'un s'est jeté dans haut Oh putain On va essayer de le sauver Il serait temps Oui il va réagir Sauve-le Peut-être Oh merde Le pilote Il est mort Tu m'étonnes Alors Il reste encore un live sur ce jeu Je pense voir un et demi On fera un Ça c'est spécialement pour Vous savez qui Voilà Ça c'est pour vous Examinez bien On n'ira pas plus loin C'est sordide On examine les fesses des Des cadavres Dans ces lives C'est comme ça Porte C'est bloqué Je peux pas l'ouvrir Attends tu déconnes Tu pousses la caisse T'enlèves l'étagère C'est bon ça passe Allez on va monter Qu'est-ce qu'on va trouver ici Alors attendez Il s'est peut-être pas jeté Il est peut-être tombé Il a peut-être été poussé Pas tout à fait pareil Bon on a le levier On a un mot Oh non Ils m'ont trouvé Quelqu'un essaie d'entrer ici Je ne peux pas me faire prendre à nouveau Après ce que j'ai vu Zut Il a cru que j'étais un ennemi Et il s'est jeté Comment il a fait son compte Il est monté là Il a sauté C'est atroce On a le levier C'était pour quoi faire Ah oui L'électricité Voilà Je vais aller voir le bouton qui est là-bas Je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé Il s'est suicidé Il est trop mort du jeu Oui peut-être Alors je ne peux pas bouger là Enfin je ne peux pas me déplacer Qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord Oh Écoutez Voilà on fait des choses sans Sans imaginer une seule seconde ce qui va se passer ensuite Je ne pensais pas fabriquer Enfin utiliser un bélier comme ça Avec Cette grue Mais c'est fait Et donc on est bien content D'arriver là Qu'est-ce qu'on a dans cette pièce ? En quoi était-ce important de venir jusqu'ici ? Je ne saisis pas Ah Les cisailles Je peux très trancher du métal fin Oh putain j'ai flippé Ah mais j'ai mangé un peu J'ai du sang sur moi Qu'est-ce qui a explosé ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans j'en sais Le système a court-circuité à cause de l'eau L'explosion doit avoir attiré le sang Je dois m'en aller immédiatement Bon on va essayer ça Je ne suis pas convaincu Il y a un truc qui queen à gauche Ben voilà Ah non c'est là C'est bon Instinctivement j'ai trouvé la solution Une nouvelle fois Le portillon Bon je m'en vais Je rush On va peut-être s'arrêter là pour ce soir Ah non on s'arrête là pour ce soir Ah c'est le grand vide C'est terrible On s'arrête là pour ce soir Alors t'as une note On va la lire et on s'arrête La gare Combien de personnes il y a Je ne suis pas seul à avoir atterri ici J'ai trouvé un homme qui a été kidnappé Et soumis à des études et des tortures Il a réussi à fuir Mais malheureusement je suis arrivé trop tard Car le pauvre homme s'est suicidé en se jetant de la tour Il était évidemment terrifié pour commettre un acte de cette nature Oui soit plus franc Dis-le Dis-le Tu lui as fait peur Il a sauté J'ai lu ces dernières notes Et ils m'ont révélé la nature des habitants de ce monde Ils semblent être très violents Et accomplissent de terribles sacrifices En l'honneur de leur monstrueuse divinité Désormais je devrais faire encore plus attention Pour ne pas me faire voir par l'un d'entre eux Ou encore pire Par leur dieu Il y a des gens partout Il y a des yeux partout Il a des yeux partout Et contre lui je n'aurai aucun espoir Mais donc j'en sais des choses On en reste là pour ce soir Ouh Attendez il y a quoi là-bas Oh regardez il y a un véhicule sur la route Oh eh Un camion Il faut absolument aller là-bas On en reste là pour ce soir Merci d'avoir suivi ce live Sur ce jeu qui est Bah écoutez C'est pas le meilleur jeu auquel on est joué Mais il fait le job Il nous fait un peu peur Il fait cogiter Il nous fait Il nous met un peu en difficulté Enfin moi en tout cas par moment c'est tendu Donc c'est plutôt agréable Voilà Sur ce Merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir Je sais pas si on se retrouve jeudi Au pire on se retrouvera mardi prochain Pour la suite On termine ce jeu Et on passe à autre chose après On a quoi à finir On a Half-Life Et il y avait autre chose Il y avait pas autre chose Et c'est The Walking Dead Qui est passé en français Qui est juste trop bien The Walking Dead en VR Half-Life en VR Et The Walking Dead en VR Voilà ce que nous ferons à l'avenir Mais sans doute mardi prochain Peut-être jeudi je vous tiens au courant Mais je vous promets rien Sur ce Merci à tous d'avoir été là ce soir Je souhaite bien entendu le meilleur Restez Restez chez vous Restons chez nous Restons confinés Quelque part Essions de profiter de ce moment là aussi Pour ce qu'ils apportent de bon Peut-être un peu de repos Peut-être un peu de Temps de réflexion Remise en cause Je sais que c'est pas évident C'est pas évident pour plein de gens Même financièrement J'imagine ça va être une catastrophe Pour beaucoup de monde Je vous cache pas que moi y compris Il faut s'adapter Mais dans l'immédiat On va y arriver Voilà il suffit de s'accrocher Merci à tous D'avoir été là ce soir Merci pour vos abonnements Vos dons Merci à toutes les personnes Qui suivent cette chaîne Twitch De plus en plus nombreux Je vous adore Vous m'avez pas fait passer Une très très bonne soirée En votre compagnie Je vais essayer de régler Mes problèmes techniques Pour la semaine prochaine Pour que ça démarre mieux Que ça aille mieux Et puis voilà A très bientôt Il y a des moulettes Qui fait peut-être un live ce soir J'en sais rien Allez voir sa chaîne Twitch Elle va prendre la relève On va dire Et puis écoutez Très très bonne nuit Merci Decaproject Merci Nitract aussi Pour la modération J'espère que tu t'ennuies pas trop A modérer ici Tout le monde est tellement génial Sur cette chaîne Twitch Toute la petite communauté Que nous sommes Juste exceptionnelle Donc voilà Gros 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 bisous A très bientôt On m'a demandé à propos Ce qu'était ce Cette chose là Souvenez-vous C'est précieux C'est un Comment on appelle ça Pas un prix Mais un Voilà Il y a marqué AgusDx Pour ses vidéos Et ses lives de folie On sera toujours derrière toi C'est les culs C'est de la part des culs nus Souvenez-vous M'aviez envoyé ça Je le garde précieusement J'y tiens énormément Quelqu'un m'a demandé En mail Ce que c'était Je réponds là J'espère qu'il tombera Sur cette réponse A la fin de ce live Voilà Merci à tous Très très bonne nuit A très bientôt Un trophée Merci beaucoup J'ai du mal ce soir A trouver les mots C'est terrible Gros bisous A bientôt Tu hostes des moons Je vais essayer De hostes des moons Allez Ça elle sera contente Je ne sais plus comment on fait Est-ce que comme ça Ça marche Allez à très bientôt Ciao tout le monde Je ne suis pas connecté à Twitch Ah Il va falloir que je rentre un jeton Je suis dans l'SMS Alors Allez On va voir si ça fonctionne A très bientôt tout le monde Bisous Allez on raid Sous-titrage ST' 501